Lecture d'un verset, un seul, dans le livre de la Genèse, je suis tenté de dire là où tout a commencé. Lecture d'un verset de l'Ancien Testament, d'un seul, d'un côté donc, et lecture de neuf autres versets, d'un autre côté. Neuf versets, fameux, dans l'Évangile de Matthieu, la multiplication des pains. Compte-t-il en commun ? Moi, j'ai aujourd'hui choisi d'en retenir l'idée de foule sur un petit carré d'herbe. Foule sur un petit carré d'herbe. Dans une prédication de secours, vous ne saviez pas ça, il y a des prédications de secours. Déjà écrite et mise à disposition en cas de nécessité, notre pasteur a écrit « L'écologie est-elle un thème spirituel ? » Moi, j'en sais rien. Et la réponse à cette question, s'il me fallait en donner une absolument, nécessite à mes yeux une définition. Mais il y en a certainement plusieurs. Une définition plus détaillée du mot « écologie ». Les moqueurs disent à l'envie qu'il y a autant de définitions du mot « écologie » qu'il y a de courant chez les verts. Je ne veux pas me moquer ni de l'écologie, ni de celles et ceux qui la promeuvent. L'écologie, à mon sens, est une question politique, une question d'avenir, si ce n'est pas déjà l'avenir tout court. Nous ne trouverons pas le terme d'écologie dans le texte biblique. L'écologie interroge peut-être votre foi. Puis je me permets d'affirmer qu'elle n'interroge pas la mienne. De quel Dieu parle-t-on lorsqu'on évoque sa création ? La création. De quel Dieu parle-t-on lorsqu'on évoque le royaume ? Ce sont ces deux dernières questions-là qui peuvent interroger notre compréhension de la création ou du royaume, qui peuvent interroger les images qu'on se fait de la création ou les images qu'on se fait du royaume. Peut-on parler d'écologie, ici, dans une prédication, sans parler de la création ? Je ne pense pas. Du royaume, encore moins. Prenons le détour offert par la très connue distribution des pains et des poissons. Le souci de Jésus, ce n'est pas le seul, mais le souci de Jésus, c'est aussi un souci d'ordre pratique. Il s'agit de donner à manger à une foule. Quelles sont les nourritures dont nous disposons face aux fins du temps présent ? Souci d'ordre pratique ? Pas seulement, c'est entendu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est rappelé que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais le pain ainsi distribué est aussi, quand même, le symbole du besoin de cette foule, de nos foules. À propos d'écologie, encore, ne devrait-on pas souligner, vous avez entendu Ernestine lire, ne devrait-on pas souligner que l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient ? Économie ? Lutte contre le gaspillage ? Volonté de laisser ce lieu désert aussi propre qu'il se trouvait avant l'arrivée de la foule ? Comment nourrir une foule dans un lieu désert ? Comment nourrir les quelques 7,9 milliards d'êtres humains que compte la planète ? Aimer le monde, c'est s'en soucier jusque dans ses nécessités quotidiennes. Dieu ne nous pousse pas à fuir le monde ou à le détester pour un au-delà meilleur. Au début du verset 19 de cette distribution, on lit « Il fit asseoir la foule sur l'herbe ». Le même texte repris dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 10, insiste, Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Rappel de vocabulaire, ne pas confondre lieu désert et lieu sans plantes. Lorsqu'on s'assoit dans un lieu désert ou pas désert, lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe, on peut proclamer la création. On peut proclamer le royaume. Lorsqu'on se promène en forêt, lorsqu'on s'émerveille d'un soleil couchant, d'un panorama, on est témoin de la création. On est témoin du royaume. Dans un autre contexte, lors d'une prédication dominicale à Chicago à laquelle je me trouvais, dans un temple de la First Presbyterian Church, le pasteur, pour illustrer son propos du jour, s'appuya sur ce qu'il avait entendu dire de la Révolution française. Il cita le fait que des destructions de statues religieuses ou considérées comme telles eurent lieu pendant cette période. Et il ajoutait que certains croyants de l'époque s'étaient affirmés en disant simplement « Vous pouvez bien abattre toutes les statues que vous voudrez. Vous ne pourrez pas nous enlever le soleil levant, l'ombre des arbres, la présence des poissons dans les mers ou celle des oiseaux dans le ciel, encore moins celle des astres. Vous ne pourrez pas faire disparaître la présence de Dieu. » Quoique. Bon, le psaume 24 affirme que c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Tiens. Le psaume 115 confirme qu'il a donné la terre aux êtres humains. Oui, oui, il a donné la terre aux êtres humains. Ne devrions-nous pas tous être jardiniers ? Ne devrions-nous pas tous être soucieux du bien-être animal ? Soucieux du bien-être de la création ? Reprenons encore une fois le verset de la Genèse lu par Ernestine. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Personne n'a ajouté n'importe comment. Notre regard de croyance sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent, ne peut pas simplement être celui d'un citoyen qui veut combattre les méfaits de la surpopulation ou les conséquences de nos choix de développement. C'est cela. Mais plus encore, nous sommes les partenaires de Dieu dans la création. À propos d'écologie, une définition finalement, celle du dictionnaire. Étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu-milieux dans lequel ils vivent. Nous, les croyants, nous voulons sauver le monde, non ? Qu'est-ce qu'on sauvera quand il n'y aura plus rien à sauver ? Je nous le demande. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada